Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver en cette fin d'année pour vous raconter une nouvelle histoire, celle de Saint Nicolas et celle du Père Noël. Donc finalement, on est dans les temps. Je vais déjà vous parler un petit peu de lui, du vrai personnage de Saint Nicolas et ensuite je vous raconterai sa légende. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous connaîtrez les origines du Père Noël et aussi du sapin. Pourquoi on décore un sapin à cette période-là ? Allez c'est parti, posez-vous tranquillement, mettez un petit plait sur vos genoux, une petite tisane chaude et je vous embarque avec moi dans cette fabuleuse histoire. Alors Saint Nicolas, de son vrai nom Nicolas de Myres, est né à Patard en Lycie, actuelle Turquie, vers 270 et meurt à Myres en 343. Saint Nicolas est fêté le 6 décembre, c'est le patron de la Lorraine, de la Russie, des enfants, des marins, des marchands, des kinésithérapeutes, enfin beaucoup de monde quoi. Il est célébré traditionnellement dans plusieurs pays européens du nord et de l'est de l'Europe. La Belgique, le Luxembourg, le nord-est de la France, surtout la Lorraine et l'Alsace. Dans les Pays-Bas également, en Allemagne et aussi en Suisse. On peut le retrouver également en Aquitaine, en Espagne et aussi en Italie où il distribue des cadeaux aux enfants sages. Son tombeau se trouve dans l'absidiole d'un martyrium à Myres et ayant eu la révélation de sa mort prochaine, Nicolas va donner sa dernière messe puis va se retirer dans un monastère, là où il fut saisi par une fièvre et s'éteignit le 6 décembre 343. Il est ensangli dans une tombe en marbre et selon la légende, une huile odorante s'écoule le préservant de la putréfaction, appelée manne, qui a la réputation de guérir les maux. En 1087, les marins de Bari, en Italie, enlèvent les reliques de Saint-Nicolas pour les rapporter dans leur ville. Et c'est à partir de là que le culte se développe en Europe occidentale. Vers 1090, selon la tradition rapportée par un marin qui a participé à la translation des restes, le chevalier lorrain Charles Aubert, dit de Varangéville, y aurait volé une phalange de Saint-Nicolas, ce qui justifie la construction d'une première église vers 1100. Après la victoire de 1477, l'accueil des pèlerins, toujours plus nombreux, suscite la création d'une grande église, qui est également le témoignage de la reconnaissance du duc de Lorraine, René II. C'est alors qu'en 1481, débute la construction de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Elle est consacrée en 1560, et dès lors, les ducs et personnages célèbres de la Lorraine, prince et roi de France, se succèdent pour demander la protection de Saint-Nicolas. C'est l'instant de fermer les yeux et d'écouter la légende de ce personnage. Selon la légende, trois petits-enfants partis glanés au champ, se perdirent sur le chemin du retour. Ils aperçurent une de la lumière sortir des fenêtres d'une maison. Ils se rapprochèrent et frappèrent à la porte. Un homme leur ouvrit la porte et leur promit l'hospitalité pour la nuit. Il s'agit en fait d'un boucher. Sitôt entré dans la maison, les trois petits-enfants furent tués par le boucher. Avec son grand couteau, il les découpa en petits morceaux avant de les mettre dans son saloir pour en faire du petit salé. Quelques temps plus tard, Saint-Nicolas passa par là et frappa lui aussi à la porte du boucher. Celui-ci le laissa entrer, puis l'invita à dîner. Saint-Nicolas lui demanda du petit salé. Le boucher comprit alors qu'il était démasqué. Donc, pris au piège, il décidait de tout avouer. Saint-Nicolas plaça trois doigts au-dessus du saloir de petit salé. Et il ressuscita ainsi les trois petits-enfants. Afin de punir le boucher, Saint-Nicolas l'enchaîna à son âne. Il devint alors le père fouettard, un être mauvais et violent qui punit les enfants désobéissants. Il est habillé tout en noir, avec une barbe noire, tout l'opposé de Saint-Nicolas, qui lui est vêtu de vêtements colorés et d'une barbe blanche qui lui donne l'image d'une personne bienveillante. Ainsi, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas croiser le père fouettard. Sur certaines réalisations, c'est la caricature de Charles Quint, en parallèle au siège de messe par les troupes de l'empereur, d'où serait né le personnage. Le père Noël aurait pour origine Saint-Nicolas, il est représenté avec la même symbolique, la barbe blanche, etc. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle, qui supprima la fête de Saint-Nicolas dans les pays d'Europe, les Hollandais vont garder leur Sinterklaas et sa distribution de jouets. Lorsqu'ils vont s'installer aux Etats-Unis, Sinterklaas devient Santa Claus, qui subit les transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en un père Noël plus convivial. C'est ainsi qu'en 1821, Clément Clark Moore va écrire un conte de Noël pour ses enfants, intitulé A Night Before Christmas, dans lequel le père Noël apparaît avec son traîneau tiré par des rennes. A Visit from Saint-Nicolas, ce poème va paraître dans le journal Sentinelle de New York, le 23 décembre 1823. Je vous mets le poème en description. Il parlait de lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplaçaient dans une carriole tirée par huit rennes. Blitzen, Dasher, Comet, Cupid, Donder, Prancer et Pixen. Vous allez me dire, mais il y en a neuf. Oui, en effet, le neuvième renne va être ajouté quelques années plus tard. En 1939, Rudolf, chargé d'éclairer le chemin avec son nez rouge lumineux, va être ajouté. Ce récit va être traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. En 1863, Harper's Illustrate Weekly, un journal new-yorkais, va réaliser un Santa Claus avec un costume garni de fourrure blanche et portant un large ceinturon de cuir. L'auteur de ce Santa Claus fut le dessinateur Thomas Nast pendant près de 30 ans. Il va le représenter dans ce journal Santa Claus, ventrue et joviale, à la barbe blanche et accompagnée de reines. En 1885, Nast va dessiner dans Harper's le parcours du Santa Claus qui va du pôle Nord aux Etats-Unis, qui va donc devenir la résidence officielle du Père Noël. En 1886, l'écrivain George Webster va préciser que la manufacture de jouets et la maison du Père Noël étaient cachées dans la glace et la neige du pôle Nord, confirmant ainsi les dessins de Nast. Il existe d'autres représentations comme celles du dessinateur Leon Decker, également aussi des boîtes aux lettres créées pour les lettres du Père Noël, sans timbre ou avec, elles seront bien acheminées. Je vous montre également des affiches publicitaires de jouets étrènes, par exemple. Et donc, vous vous demandez toutes et tous, quand est-ce qu'apparaît cette figure du Père Noël qu'on connaît aujourd'hui, rouge et blanc ? Eh bien, il faut attendre 1931. C'est la firme, bien sûr, américaine Coca-Cola, qui eut le génie de demander à Haddon Sunblom de dessiner ce vieux bonhomme, dont la renommée rendissait aux Etats-Unis, en train de boire du coca pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. Les enfants sont donc incités à en boire durant l'hiver. Le dessinateur va l'habiller aux couleurs de la célèbre bouteille, rouge et blanc. Ce nouveau look, cette renommée dans la publicité, vont faire de ce vieil homme le maître planétaire de cette nuit magique, le Père Noël. Il y a eu tout de même quelques mouvements de protestation de la part des catholiques, notamment, contre cette popularité envahissante. La nuit du 24 au 25 décembre était à l'origine celle de l'enfant Jésus. Il y a eu certaines manifestations, du coup, allant jusqu'au bûcher de l'effigie du Père Noël. Mais tout va rentrer dans l'ordre au fil du temps. Donc de nombreux produits dérivés de satyres, de films, de photographies, de la représentation du Père Noël vont suivre et vont continuer, bien sûr, aujourd'hui. Je vous en montre quelques exemples ici. Malgré tout, suivant les croyances de chacun, l'arrivée du Père Noël est finalement un moment symbolique aussi, de retrouver sa famille, d'être avec ses proches, de partager un moment convivial avec amour, douceur et joie. Après la gêne de Saint Nicolas et la création du Père Noël, allons creuser un petit peu vers l'histoire du sapin de Noël. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'un arbre, l'épicéa, arbre de l'enfantement. Les celtes avaient le calendrier basé sur les cycles lunaires. Le jour du 24 décembre, car c'était le jour considéré comme la renaissance du soleil, donc à chaque mois lunaire était associé un arbre. L'épicéa fut celui du 24 décembre. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. En 354, l'église va instituer la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre pour rivaliser avec cette fête païenne justement. Initialement, la célébration de Noël se résumait à la messe de la nativité. On raconte qu'un moine évangélisateur, saint Boniface, qui est né en 680, voulait convaincre les druides germains des environs de Gessmar que le chêne n'était pas un arbre sacré. Il en fit donc abattre un. Je cite « En tombant, l'arbre égrasa tout ce qui se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. » Dès lors, la légende débuta. Elle raconte que saint Boniface a qualifié ce pur hasard de miracle et a déclaré dans sa même prédiction « Désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus. » Depuis, en Allemagne, on plante de jeunes sapins pour célébrer la naissance du Christ. Au 11e siècle, l'arbre de Noël est garni de pommes rouges qui symbolisaient l'arbre du paradis. Au 12e siècle, la tradition des sapins apparaît en Europe, notamment en Alsace. L'arbre de Noël y est mentionné pour la première fois vers 1521. Au 14e siècle, les décorations vont être composées de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. A la même époque, l'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem, va commencer à se répandre. C'est dans l'évangile selon Matthieu. On annonça à des mages orientaux la naissance de Jésus et selon la tradition chrétienne, les a guidés vers Jérusalem et Bethléem. Et vers 1560, les protestants vont développer la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Par la suite, 17e et 18e siècle, les premiers sapins illuminés vont faire leur apparition. On utilisait des coquilles de noix remplies d'huile à la surface desquelles des mèches flottaient ou des chandelles souples nouées autour des branches. Et en 1738, Maria Lezinska, la femme du roi de France Louis XV, aurait installé un sapin de Noël dans le château de Versailles. Par la suite, de plus en plus d'arbres de Noël, notamment en Alsace et Lorraine, où existait déjà la tradition du sapin. Et en 1837, la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklenburg, d'origine allemande, fit décorer un sapin aux tuileries. Et cette tradition va se généraliser après la guerre de 1870, franco-prussienne, dans tout le pays grâce aux immigrés d'Alsace-Lorraine qui vont faire largement connaître la tradition de l'arbre de Noël aux Français. Donc le pays entier va adopter cette tradition à cette époque. Après la guerre, les travailleurs veulent être associés à la vie de leur établissement. Les comités d'entreprise voient alors le jour. Et plusieurs traditions sont alors mises en place, comme l'arbre de Noël du comité d'entreprise, et puis une après-midi où les enfants des salariés sont conviés à un spectacle suivi d'un goûter avec souvent une remise de cadeaux. En tout cas, le sujet est vaste et on pourrait en parler pendant des heures. Ce que l'on peut retenir, en tout cas, c'est que Noël reste un moment de partage et des convivialités universelles. Et c'est ainsi que je vous souhaite justement de joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est en tout cas la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker et aussi partager. Et on se retrouve bientôt pour nos prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada